Sous-titrage ST' 501 Les nouveaux défis Voici un des lieux les plus protégés de la Réunion. Ici, il faut montrer patte blanche avant d'entrer. Nous sommes dans le bunker du cyclotron. Une machine à la pointe de la technologie, sous haute surveillance, car ici, on produit un atome radioactif, le fluor 18. C'est des tests de radioprotection. Avant d'accès dans le cyclotron, on doit effectuer une vérification de la dosimétrie qui est dans la salle du cyclotron, dans le bunker. Voir s'il n'y a pas d'élément radioactif, c'est ça ? Pour faire simple, le cyclotron est un accélérateur de particules qui va produire par réaction nucléaire du fluor 18. Celui-ci sera ensuite associé à du glucose pour former un médicament radiopharmaceutique. Et lorsqu'il sera injecté au patient, il permettra de localiser plus précisément les cellules cancéreuses. La production de cet atome radioactif se fera depuis cette salle informatique qui commandera le cyclotron. Voilà, donc le cyclotron ici, donc dans le bunker. Donc ce qu'il y a en bleu tout autour, c'est les deux mètres de mur qui fait l'écran radiologique. La chicane, donc qui est ici, en forme de S, pour permettre l'accès vers le cyclotron. Et actuellement, on est ici, en salle de commande. Donc à côté, on a le labo technique cyclotron où on délivre toute la puissance. Avant de devenir un médicament injectable au patient, le fluor 18 doit d'abord être manipulé. Autour du cyclotron, il y a trois enceintes de production et notamment celle-ci. Elle sera définitivement mise en fonction d'ici le mois de janvier. L'atome de fluor radioactif arrive depuis le cyclotron à l'intérieur de cette enceinte par ses capillaires. Ce sont des tuyaux, en fait, des canalisations qui circulent sous la terre depuis le cyclotron et qui donc arrivent juste dans cette enceinte. Donc le fluor est ensuite transféré toujours par des tuyaux jusqu'à cette enceinte à l'intérieur de laquelle se trouve un automate de synthèse. Cet automate va permettre de réaliser la succession de réactions chimiques qui vont aboutir à la fixation du fluor sur la molécule de glucose, donc l'obtention du 18 FDG. La fixation du fluor sur la molécule de glucose permettra lors de l'image médicale de voir plus facilement les cellules cancéreuses. Celles-ci sont en effet friandes de sucre et l'élément radioactif produit un rayonnement visible. Avant cela, la molécule devra être transformée pour pouvoir être injectée au patient. Là, ce n'est pas un automate, c'est un préparateur en pharmacie qui va travailler. Comme c'est hautement radioactif à l'intérieur, il va manipuler à l'aide de ses pinces. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est transformer le produit en médicament ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire exactement ? On va lui apporter toutes les qualités requises pour pouvoir être administré à l'homme. Ce qui signifie qu'on va, par exemple, ajuster son pH pour ne pas qu'il soit trop acide. On va le stériliser. On va le diluer pour qu'il ait la concentration optimale pour pouvoir être injecté. Voilà. Lorsque le médicament est prêt, il peut être transporté jusqu'au CHD de Belle-Pierre, là où d'ici quelques mois, il y aura un appareil semblable à celui-ci, un PET scan ou encore un tomographe par émission de positons, sorte de scanner ultra perfectionné. Cette machine pourra, lors de l'image médicale, détecter les cellules cancéreuses qui, fixées au glucose, produiront un rayonnement par l'action de l'élément radioactif. Jusqu'ici, les patients qui devaient bénéficier de cet examen étaient acheminés en métropole, par avion, alors que maintenant, ils pourront bénéficier directement de l'examen, ici. Pourquoi on a appris un PET scan ? Qu'est-ce que ça va apporter de plus ? L'énorme intérêt de la technique, c'est la réalisation d'images dans les cancers. On va pouvoir améliorer le diagnostic des cancers, améliorer le suivi des cancers et le suivi des traitements des cancers. Mais le cyclotron n'est pas la seule révolution technologique qui est en train de s'installer en matière de santé à La Réunion. Situé dans la technopole de Saint-Denis, le cyclotron fait partie plus largement d'une plateforme entièrement dédiée à la recherche. Elle entrera en fonction dans quelques mois à peine. C'est unique à La Réunion et dans l'Océan Indien, mais également au niveau national, puisqu'il n'y a pas actuellement en métropole de plateforme de ce type. L'objectif, c'est de valoriser le potentiel thérapeutique de molécules qui seraient issues de la biodiversité runionnaise et océan indien. Pour parler de façon très très simple, c'est d'arriver à valoriser des propriétés actives qu'on trouve dans les plantes ou bien dans le milieu marin également. Faire de nouveaux médicaments, trouver de nouveaux vaccins, c'est ça ? Voilà, tout à fait. C'est de trouver de nouveaux médicaments, de trouver ce qu'on appelle de nouvelles molécules dans l'industrie pharmaceutique. Autre lieu, autre type de recherche, nous sommes dans le service de génétique du docteur Cartaud, bien connu pour ses recherches sur les maladies génétiques. La Réunion offre en effet une opportunité exceptionnelle pour l'étude de certaines pathologies héréditaires. Son peuplement ne remontant qu'à quelques centaines d'années, c'est un endroit idéal pour la recherche génétique. On a deux parties. D'une part, comprendre comment s'est mis en place la population réunionnaise et comment ces maladies sont apparues et ont évolué. Ça, c'est de la génétique des populations. Et puis la deuxième partie, c'est l'analyse moléculaire, c'est-à-dire comprendre quelle est l'anomalie, quel est le gène responsable d'abord, et quelle est l'anomalie de ce gène, et en particulier pour des maladies spécifiques à la Réunion. Différents gènes endémiques à la Réunion ont d'ailleurs été localisés dans ce laboratoire, comme le gène du syndrome Ravine. Des travaux sont également en cours sur le syndrome de l'Arsène, responsable d'un certain type de nanisme. La recherche se fait aussi sur le plan régional, à Mayotte par exemple. Le service de génétique de la Réunion a identifié le gène et l'anomalie responsable de la maladie des enfants de la Lune, des enfants qui ne supportent pas la lumière du jour. Nous avons d'abord rassemblé, nous avons étudié ces signes cliniques, et puis nous les avons prélevés dans un but d'identifier le gène, et nous avons identifié le gène responsable de cette maladie à Mayotte, et non seulement identifié, mais trouvé l'anomalie qui est très particulière, la mutation très très particulière de cette maladie. L'objectif du service de génétique est double, guérir mais aussi prévenir. Ici, on fait des prélèvements sur des tissus vivants pour diagnostiquer avant la naissance une éventuelle maladie chromosomique. Pour cela, on fait un cariotype, c'est-à-dire que l'on compte, on classe et on analyse les chromosomes. Par exemple, ici, vous pouvez nous expliquer ce cas-ci ? Ici, on a un cariotype qui présente ce qu'on appelle une translocation, c'est-à-dire qu'on a un nombre global de chromosomes qui est à 46, donc un nombre normal, mais on a un chromosome ici, le 8, qui s'est cassé, et un chromosome 1 qui s'est cassé. Le bout du 1 est allé se recoller sur le 8, et le bout du 8 est allé se recoller sur le 1. Par exemple, cette personne-là, si elle a un enfant, elle ne peut transmettre qu'un seul de ses chromosomes anormaux, donc là, on peut se retrouver avec une trisomie partielle ou une monosomie partielle. Ce service de génétique permet aussi d'avoir une formidable banque d'ADN. Ici, il y a plus de 11 000 échantillons conservés afin de diagnostiquer aujourd'hui des maladies que l'on ne connaissait pas hier. Récemment, on a fait un diagnostic prénatal, justement, chez un couple qui avait perdu un enfant. Il y a 5 ans environ, et il n'y a pas eu de diagnostic effectué, mais heureusement, la maman avait gardé un petit bout de cordon. Et à partir de ce cordon ombilical, de ce fragment de cordon ombilical, on a fait une étude génétique, et on a pu constater que l'enfant avait une amyotrophie spinale infantile, et on a pu réaliser ce diagnostic chez l'enfant à naître. Et heureusement, l'enfant à naître n'était pas atteint. Aujourd'hui, on a l'espoir de découvrir de nouveaux médicaments, de guérir et de prévenir certaines maladies. Mais le futur, c'est aussi peut-être mieux soigner grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, car l'ordinateur est présent partout dans les hôpitaux réunionnais. On a l'historique du patient dans le dossier informatisé. De la première fois où il est rentré dans l'établissement, on a repris un ancien dossier aussi, papier qui a été informatisé, jusqu'à aujourd'hui, quel que soit le service OAS, si ça a été une consultation, un examen style radio, scanner, prise de sang, consultation spécialisée, hospitalisation. Les avantages, c'est quoi ? Ça va vite. Ça va vite, on peut mieux soigner peut-être ? Ça permet de recouper beaucoup plus facilement des informations entre différents professionnels. Avant, il fallait attendre trois semaines d'avoir une lettre. Bon, voilà, on a directement accès aux différents examens, car les différents services sont reliés à ce dossier informatisé. Donc, tous les éléments de la personne, du patient, de la patiente, sont regroupés au même endroit. Depuis les années 80, l'informatique a révolutionné les soins, et notamment en matière de traitement des cancers par rayon. Aujourd'hui, l'informatique pilote les machines avec les médecins. L'ordinateur permet, par exemple, de mieux cibler les doses de rayon à donner aux patients. Avant, nous avions uniquement l'image radiologique, donc c'était des films radiologiques, et nous n'avions pas cette vue en 3D qui nous permet aujourd'hui d'approcher de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus globale l'anatomie du patient. On peut faire des progrès énormes à la radiothérapie. On traite mieux de façon plus précise et on protège mieux les patients également contre les effets indésirables. L'informatique dans la médecine, c'est aussi les visioconférences avec la métropole ou les autres îles, les mallettes de télémédecine qui permettent de diagnostiquer à distance, ou encore le dossier médical personnel, un dossier que le patient créera sur Internet avec son médecin et qui permettra de traiter plus vite en cas d'accident. Il arrivera à La Réunion en 2008. Typiquement, la grande plus-value peut être un métropolitain qui vient à l'île de La Réunion, qui est porteur de maladies chroniques. Et c'est évident que si on ne connaît pas, si on a ces informations disponibles très rapidement au niveau de ce dossier médical personnel, dont la propriété et le patient est soumis à autorisation, on va pouvoir peut-être mieux prendre en charge. Les possibilités d'améliorer les soins, de trouver de nouveaux médicaments ou même de mieux diagnostiquer sont infinies. Et La Réunion n'est pas à la traîne, bien au contraire. Avec la plateforme multidisciplinaire du Cyclotron, avec les recherches sur les gènes réunionnais, ou même avec la télémédecine, on pourra demain mieux diagnostiquer et mieux traiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada